Quand je fais quelque chose sur un mur, j'y mets tout mon cœur, j'y mets toutes mes tripes, j'y mets tout l'amour que je peux avoir pour les gens qui vont passer devant le mur, l'amour que j'ai pour la ville, ma première complice. Le quatrième arrondissement de Paris est un arrondissement assez enclin à soutenir et aider les artistes de rue, les street artists, puisque Dominique Bertinotti, maire du quatrième, et son équipe ont déjà aidé et soutenu des projets, en particulier à l'espace des Blancs-Manteaux, où s'est passé en 2005 une manifestation qui est restée gravée dans les mémoires, qui s'appelait « Section urbaine ». Cet art urbain est souvent de grande qualité, souvent très inventif, très créatif, et je trouve ça très intéressant, ce lien direct avec un public qui n'est pas forcément un public qui a choisi d'être en confrontation avec l'art. C'était un petit pari, dans un arrondissement marais, hôtel particulier, dire que sur des murs on va mettre de l'art contemporain, au départ ce n'était pas tout à fait évident. Ça a toujours provoqué des réactions, mais globalement c'est vrai qu'au final c'est le positif qui l'emporte sur les réactions négatives. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui impose de se poser, d'un peu se calmer, d'écouter, d'écouter différemment la ville. Moi je trouve que c'est une ouverture sur le silence en plein cœur de ville, une grande capitale, je trouve ça très remarquable. Le propriétaire de ce mur c'est la SGIM, qui est un bailleur social. Je vais vous sortir le dossier de la rue du cloître Saint-Méry. Pour un bailleur social, sa mission principale est de loger les gens, les parisiens, dans les meilleures conditions possibles, avec le meilleur service possible, mais aussi de rendre la ville plus belle. Surtout cette fresque de Jeff aérosol, qui donne un clin d'œil intéressant sur la ville et la vie en milieu urbain. D'ici quelques années, le mur devra être ravalé, comme c'est prévu pour l'ensemble de l'entretien de notre patrimoine. Et donc la fresque, hélas, disparaîtra, mais c'est une œuvre éphémère. Ça rend d'autant plus précieuse. Ce qui m'a surprise, c'est la technique avec les rouleaux de papier découpés, tout ça. J'avais vu beaucoup de murols, mais je n'avais jamais vu en cours de réalisation. Ça va vite. Le hasard a très bien fait les choses. J'ai travaillé ici à Lille avec la galerie verticale, c'est-à-dire Franck Milon. Il avait parmi ses visiteurs ou connaissances un collectionneur de la région bien connue, qui s'appelle Luc Doublet, les entreprises Doublet. Donc avec Franck, on a visité ce lieu. Luc Doublet m'a dit, je pense qu'il y a des choses à faire. Voilà, vous découpez des pochoirs. Nous, on découpe avec nos bécanes. Vous faites des choses sur les palissades aux pochoirs. On pourrait peut-être envisager d'en faire, mais en les imprimant numériquement. Pourquoi pas ? Bref. Et puis, avant de se séparer, de se dire au revoir, il me dit, vous avez des projets à venir ? Et je lui dis, mais bien sûr, j'ai un projet. Et puisque vous découpez des... Puisque vous êtes capable de découper des choses en très grand format, peut-être que ce projet peut vous intéresser. Il y a des choses à lire, à regarder. Je comprends très très bien ça. C'est un partenariat, donc il y a beaucoup de discussions, parce qu'il faut que Doublet, nous comprenions bien quelles sont les attentes de l'artiste, donc de Jeff, quelle est sa technique de travail. Donc on discute en amont ensemble pour bien comprendre ses attentes. Et puis par rapport à ça, on met à sa disposition les compétences de notre designer, Benjamin, et également les compétences de notre atelier de fabrication. Donc on a travaillé ensemble sur le choix de la matière qui va faire le pochoir, la technique de découpe, et ensuite, bien sûr, la façon dont tout ça va se mettre en place physiquement à Beaubourg, c'est-à-dire quel échafaudage, comment accrocher ces grandes laits de matière qui vont permettre à Jeff de faire son pochoir. Quelque chose qui est destiné à être montré au plus grand public, puisque l'art de la rue est destiné à être montré au plus grand public, quelque part, rentre un petit peu chez nous et on s'en approprie des petits bouts en travaillant à sa réalisation. Mais c'est qui ? C'est une tête ? Non, c'est pas un... Il faut pas chercher à reconnaître quelqu'un là derrière, si ? Si, il y a quelqu'un ? Alors une fois qu'on avait le mur, les accords, les autorisations, le partenaire principal, mécène, les financements, etc., encore fallait-il savoir ce qu'on allait faire sur ce mur. Ah non, il a l'œil un peu comme ça. Je trouvais que les yeux tout en haut, comme des étoiles ou quelque chose comme ça qui se rapproche du ciel, et le profil qui est marqué par le bord des immeubles et les cheminées, et le doigt qui vient finalement, qui sert de marge ou de limite à mon image, et qui reprend cette verticalité, ça donnait quelque chose de graphiquement cohérent. 1 2 3 3 5 5 5 6 5 6 7 1 Sous-titrage ST' 501 C'est à la fois le secret, bien sûr, c'est « Chut, ne le dites à personne », mais ça peut aussi être « Chut, calmons-nous ». Ça n'est en aucun cas, contrairement à ce que certains ont cru lire, ça n'est pas du tout « Chut, fermez vos gueules ». Ça n'est pas une censure, ça n'est pas une... C'est pas une injonction au silence. Le silence n'existant pas, de toute façon. C'est plutôt une injonction à l'écoute. C'est lui-là ? Avec ses yeux comme ça ? Avec ses yeux, oui. Mais c'est pas vrai que vous allez faire ça. On a d'abord un grand portrait qui est là, qui reprend les couleurs de ce qu'il y a autour de l'environnement, du contexte urbain. C'est-à-dire qu'on a les traits principaux qui sont en noir, noir comme ces vitraux quasi opaques de l'église Saint-Méry, noir comme le pavé sale de Paris sous la pluie, noir comme tout ce qui se passe en dessous, comme certaines idées que l'on a fatalement les uns et les autres. On a le second passage, le second pochoir blanc. Un blanc très lumineux, comme ces grands tuyaux d'aération qui sortent de Beaubourg, comme la structure de Beaubourg. Ce blanc éclatant, comme la lumière, comme le soleil. J'ai laissé le mur tel qu'il était. Il est gris ocre. Et ça, c'est la couleur des bâtiments de Paris. C'est la couleur de l'architecture de Paris. C'est la couleur de la terre. Je pense que ces trois couleurs que j'ai utilisées permettent à mon image de se fondre de façon, je l'espère, harmonieuse dans le paysage environnant. Cette cascade, cette dégringolade de couleurs sur le côté droit, permet la transition entre le noir, le blanc et le gris ocre et le reste. C'est-à-dire la couleur de toutes ces nationalités qui déambulent en bas, la couleur de Niki de Saint-Phalle. Et puis, il y a la flèche rouge, bien sûr, qui donne du sens. C'est dans votre guide ? Quoi ? La place ? La place qui est sur le mur ? Oui. Non. Vous avez vu ? Quoi ? Il faut que je m'éloigne. Il a les yeux ouverts et je pense qu'il met le doigt, comme ça. C'est presque pour dire... Pour poser des pochoirs en plusieurs parties, des pochoirs qui faisaient quand même 10 mètres sur 2 mètres, tout seul sur mon grand échafaudage, j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit. Il fallait des assistants. J'ai eu la chance que des gens qui ont eu vent pour certains du projet sur Internet se soient proposés d'eux-mêmes. Au fait, si tu as besoin d'un coup de main. Et d'autres à qui j'ai tendu une petite perche, la saisissent d'emblée et viennent. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés à 6. Le premier que j'ai contacté, Asphalt, m'avait déjà aidé sur un projet il y a quelques années à Fontenay-sous-Bois. Il avait déjà donné un coup de main à J.R. aussi lorsqu'il avait collé le long des quêtes Paris. Fra, Fra Delrico, rencontré sur Internet que je n'avais jamais rencontré avant, mais totalement enthousiaste, d'une énergie débordante. Cévan, également rencontré sur Internet, qui connaissait mon boulot mais que je n'avais jamais vu encore, qui a été totalement emballé aussi. Joseph, qui est anglais, que j'avais déjà rencontré lors de manifestations, entre autres à la Galerie Verticale ici à Lille et également à Londres, qui est installé à Paris, qui est artiste de très grands talents à mon avis, qui a tout de suite dit oui. Il a amené avec lui un pote à lui, David, qui est styliste, David Amar. Ender qui fait des pochoirs déjà dans la rue, qui expose un petit peu ici ou là, la Galerie Lille 13 par exemple à Paris, et qui a tout de suite répondu présent aussi. Il y a des amitiés qui sont nées là-haut sur l'échafaudage. Je ne serais pas surpris qu'un jour il y ait des collaborations et des expos communes entre tous ces gens-là, qui ont été pour moi indispensables à cette fresque. Un mot pour définir cette collaboration. Respect. Respect. Gros respect. Fun. Ça a été une communion. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, moi je ne connaissais personne sur le projet, même Jeff, c'est la première fois que je le rencontrais. Incroyable, génial, grand, grandiose, énorme, monumental, affolant, franchement génial. Renouveau. C'est sympa. Ouais, c'est vraiment ça pour moi. C'est... J'avais l'impression de retrouver les sensations de mes premières fois où j'ai fait pchit et... Et j'ai commencé à mettre de la peinture sur un mur, je trouvais ça vraiment cool. Vraiment génial. C'est pas un mur. C'est pas un mur. Et j'aimpfen de la aussi. Tu sais pas la peine. J'ai trouvé... Du, tu sais pas la peine. Sous-titrage ST' 501 ...